Bonjour, bonjour, alors comme je vous l'ai dit ce matin, ça y est, donc Jean-Luc Rechman est revenu pour les tournages à Paris. Donc comme on a pu le voir, il a sorti une vidéo qu'il a mis en direct sur Facebook, donc c'est grâce à une personne qui m'a laissé un message tout à l'heure sous une de mes vidéos sur YouTube, que j'ai pu, parce que bon, en général je ne vais pas sur Facebook, pardon, donc voilà, donc là on peut le voir avec ses équipes, avec la dame qui s'occupe de la sécurité, voilà, bonjour madame, et puis ça y est, on l'a vu, donc le Stéphane est toujours dans le jeu, donc il est toujours dans le jeu, donc qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien ça veut dire qu'il n'a pas été éliminé, donc voilà, comme je vous avais dit, donc bon, jusqu'à présent, d'après ce qu'on m'avait dit, il serait là jusqu'à début décembre, donc ça veut dire qu'il n'est pas encore éliminé, alors je ne sais pas quand vont être diffusés les émissions qui seront tournées aujourd'hui, donc aujourd'hui, donc le 14 novembre, mais bon, passons, bon, on verra bien, puis j'espère que quelqu'un me le dira bientôt sur mon adresse étoile2mediaoutlook.fr, et puis bon, ben voilà, Jean-Luc Rechman a parlé un petit peu avec Stéphane, par rapport à sa notoriété, etc, etc. Qu'est-ce qu'il s'est passé aussi ? Ah tiens, c'était rigolo, Jean-Luc Rechman a croisé le patron de Stéphane au stade Vélodrome, quand l'équipe de France de rugby a battu l'Afrique du Sud, donc voilà, on a pu le voir au stade Vélodrome, et puis donc après, on a pu, ils ont lu les commentaires qui étaient sous la vidéo, avec, bon, bien sûr, vous avez les fans, donc le Crédule Band de Jean-Luc Rechman, donc qui était là pour dire oui, on espère qu'il va rester longtemps, oui, mais bravo, bravo, etc, etc. Et puis, alors, chose assez rigolote, c'est qu'il y a un moment, et bon, ben, Jean-Luc Rechman a dit, non, non, mais bon, je sais qu'il y a les détracteurs, mais ce sont des jaloux. Et ça, à chaque fois, Jean-Luc Rechman, il me dit ça, ça me fait super rire, parce que Jean-Luc Rechman, non, nous sommes des jaloux, moi, ça fait 4 ans que je suis jaloux, j'en peux plus, je suis tellement jaloux que j'ai des brûlures d'estomac, et je suis abonné au Malox, parce que franchement, mon estomac, c'est tellement je suis jaloux. Bon, passons, non, non, je déconne. Donc, voilà, donc, c'est l'argument de Jean-Luc Rechman, ça a toujours été, et ça sera toujours les jaloux, donc, voilà, donc, bon, ben, je demande juste aux, comment dire, à mes abonnés, ou même aux autres, de regarder les vidéos, et puis vous vous rendez compte que l'autre, le maître de midi, ou les maîtres de midi, je dis bien, c'est pour tout le monde, ils sont toujours avantagés, et puis, donc, ils ont posé la question à savoir ce que pensait, donc, Stéphane des détracteurs, et ça me fait rire, parce qu'il voulait nous faire une anouna, c'est-à-dire qu'il a dit, non, je ne réponds pas, parce que, de toute façon, si je réponds, je vais les insulter. Et, bah, oui, qu'est-ce qu'il... Donc, il va insulter, et son argument, c'est de dire, bah, venez, venez. Alors, ou bien il n'a rien compris au jeu, et il est encore dans sa bulle, mais, franchement, depuis le temps où Jean-Luc Rechman est en train de tourner les émissions, il a dû revoir les 12 coups de midi. Il ne s'est pas rendu compte que pas une seule fois en duel, il est tombé sur un duel difficile. Non, non, bah, non, 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 ah bon, d'accord, ok. Et puis, donc, l'argument aussi de Stéphane, c'est de dire, bah, moi, je vous dis, bah, venez, venez me battre. Bah, moi, je veux bien, mais moi, imaginez, comme je le dis toujours, j'arrive aux 12 coups de midi. Ok, qu'est-ce que je fais ? Je fais exprès de passer au rouge, donc, qui dit rouge, dit duel. Je prends Stéphane en duel, et qu'est-ce que je vais... qu'est-ce qu'il va avoir comme question ? Eh bah, il va avoir une question de bébé. Donc, si vous trouvez que c'est d'être jaloux, c'est pas jaloux, c'est la mécanique du jeu. Bon, bah, voilà, donc, il a fait coucou. Donc, ça veut dire que, bon, en plus, moi, quelque part, ça m'amuse, hein, parce que, comme ça, moi, je trouve ça rigolo, un petit peu, de clasher le Stéphane. Donc, bon, en plus, bon, d'un côté, je pense qu'il va monter jusqu'à 500 000 boules. Donc, voilà, donc, il est content, il est content, et puis, bon, j'ai vu qu'il avait des fans qui venaient me laisser des messages sous mes vidéos. Allez, je vous dis à plus tard, bye-bye. Merci.